Salut à tous ! Alors on se retrouve pour faire le chapitre 2, le bon parti de la campagne godique. Une partie quand même qui est vachement moins sûre que la première, mais vous me direz, c'est pas difficile. Bon, ceci dit, j'ai quand même pas trop trop traîné parce que le concept est un petit peu le même qu'on va se faire attaquer tout au long de la partie. Bon, même si c'est vachement plus facile de se défendre, c'est quand même un peu chiant. Sous-titrage ST' 501 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 Donc là il reste simplement la troupe avec l'arbre à l'étrier. Je pense qu'il serait déjà arrivé en bas. Sous-titrage ST' 501 Ah bah voilà, c'est lui. Alors ils appellent ça... C'est pas possible, je peux pas le sélectionner. Bon bah vous saurez pas, la prochaine vague. C'est comme ça. Putain merde. Ouais, vous en verrez d'autres. Encore un peu d'or ou un peu de pierre. Et ça devrait être bon. Ah mais du coup il se régénère quasiment peut-être autant que ce que je l'abîme. Ah bah l'avantage c'est du coup, c'est que les tours l'ont bien abîmé. Enfin les tours, quand il s'est rapproché de celle-ci. Avec les multi-flèches, ça a bien piqué. Euh bah la prochaine fois, il me faut un petit peu d'or, un petit peu plus. Allez les gars ! C'est parti 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 ! Oh merde ! Fait chier, il manque quasiment rien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Les archers des yeux, c'est peut-être la même unité. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup. C'est parti. 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 ... 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 donc vous avez un peu de minerai ici ici et il y en a 2-3 autour de la main et du coup je vous explique quand même le but de la partie ce qui peut être sympa le but de la partie c'est de faire en sorte que les quatre villages rouges soient nos alliés donc ils ont chacun une petite quête à faire donc il faut qu'on la fasse et il faut qu'on ait cinq villages qui soient alliés à nous donc seul jaune seul violet en 5e violet vous demande de tuer le jaune et jaune tu as le violet voilà alors moi j'ai tué le jaune ouais parce que je commerçais avec le violet ça y est donc ça me faisait chier et puis j'étais pas très loin de lui donc de la façon à la plus honnête possible c'est à dire que j'ai construit un château côté de lui j'ai mis des béliers aux entrées à côté des châteaux des casernes je suis rentré des guerriers achetés à peu près partout là où il y avait des soldats et j'ai déclaré un ennemi et voilà c'était un combat qui a duré deux minutes par là voilà on fait toujours dans l'honnêteté combat loyal des trucs comme ça vraiment c'est mes principes comme ça ça fonctionne je ne psychological pas j'ai déclaré un knocks j'ai déclaré un n correr j'ai déclaré un pays au avec je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501